Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète ? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de ménopause, évidemment, et je vais vous parler du soja, parce que j'ai eu une question. J'avais déjà eu plusieurs questions sur le soja, puis là récemment j'ai une femme qui est rentrée en contact avec moi, et qui m'a dit quid Brigitte, quid du soja ? Donc c'est Brigitte l'homme, de Ménopause Solution Naturelle, et effectivement, c'est logique et c'est cohérent que la question du soja soit posée sur la table, si j'ose dire, parce que historiquement, en tout cas dans certaines parties du globe, c'est un aliment qui est très consommé, notamment par les japonaises, on va dire par les asiatiques d'une façon générale, et les asiatiques d'une façon générale, et en particulier les japonaises, sont connus pour ne pas souffrir de troubles de la ménopause. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre la consommation du soja et les troubles de la ménopause ? Eh bien, il semblerait bien que oui. Alors maintenant, je vais quand même vous parler un petit peu de pourquoi on envisage d'utiliser du soja. Il faut savoir qu'en fait, il existe en fait 53 espèces de plantes où on va retrouver des phytosormones. Le soja, c'est une phytosormone. En fait, c'est une phytosormone, plus exactement. Il y a plusieurs familles, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, il y a 4 familles de phytosormones, et le soja fait partie de la famille des isoflavones. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quand vous ingérez de l'isoflavone, le processus de digestion va faire que ça va se transformer en substance qui va se rapprocher effectivement des hormones. C'est pour ça qu'on dit que c'est une phyto-hormone. Ok ? Donc ça, c'est juste la petite partie biochimie. Donc le soja fait partie de la famille des isoflavones. Mais il faut savoir que l'isoflavone, donc la molécule qui nous intéresse justement dans le cas de la ménopause, elle va avoir une concentration différente en fonction du soja lui-même. Si, par exemple, dans la tige, dans la racine ou dans les pousses, on n'a pas la même concentration d'isoflavones. Même chose, ce n'est pas la même concentration en fonction des présentations pour la consommation. Si vous mangez des graines de soja, des pousses de soja, des germes de soja, de la farine, du lait, du fromage, du tofu ou des saucisses, des pâtés, des sauces ou des nouilles de soja, ce n'est pas la même concentration non plus. Mais, voilà, grosso modo, ça reste quand même une plante qui va être intéressante par rapport à ces propriétés-là. Pour la petite histoire, et vous le comprendrez un petit peu plus tard, dans la même famille des isoflavines, vous avez le pois chiche et le thé vert. Donc, de toutes les façons, pour celles pour qui le soja pourrait poser des problèmes, vous avez une autre source d'isoflavines. Et là, le thé vert, c'est bien connu, il s'est bien recommandé également à la ménopause. Ensuite, c'est vrai qu'on ne peut pas dire le contraire. Les femmes asiatiques, on sait qu'elles ont beaucoup moins de troubles, voire quasiment pas. Donc, on est en droit de penser, je marche sur mes écouteurs, on est en droit de penser que l'explication, le soja peut venir de là. Voilà. Et d'ailleurs, les études montrent que si on consomme un petit peu de soja cuit chaque jour, ça semble avoir un effet pour lutter contre les symptômes de la ménopause. En tout cas, que ce soit les bouffées de chaleur, que ce soit les sueurs nocturnes, que ce soit les insomnies, la fatigue, les troubles de l'humeur, il semblerait qu'on ait vraiment des effets de ce côté-là. Donc, c'est vrai que c'est normal de se poser la question. Et merci à Valérie de m'avoir posé cette question parce que du coup, ça me donne l'opportunité de répondre à tout le monde sur cette question. Ou peut-être certaines d'entre vous, vous vous posiez la question jusqu'à présent. Donc, effectivement, ces isoflavones-là, une fois qu'elles vont être dégradées dans l'intestin, eh bien, ça va se dégrader en composés qui sont pseudo-oestrogéniques. Donc, voilà pourquoi on les appelle des phytosormones. Alors, moi, j'ai envie de vous donner mon avis par rapport à ça parce qu'il y a quand même un gros débat. Est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on doit consommer du soja ou pas à la ménopause ? Il y a beaucoup de femmes, on va dire, occidentales qui se posent cette question et qui se mettent à consommer du soja. Donc, moi, mon avis, c'est que oui, ça a beaucoup de sens à condition que le soja soit du soja bio parce que le soja est tellement sorti de l'Asie, a tellement été, on va dire, cultivé, a été exploité, produit, plus exactement, en très grande quantité pour faire face à une demande bien au-delà de l'Asie. Eh bien, aujourd'hui, la majorité du soja qui est cultivé, c'est un soja qui est cultivé sous OGM. Ce n'est pas du tout du soja comme les petites mamies ou dans tous les jardins asiatiques, il y avait du soja qui était consommé. Donc, oui, ça avait beaucoup de sens et celles qui continuent à l'utiliser, en tout cas dans les pays asiatiques, optent plutôt pour cette option-là. Nous, les occidentales, quand on veut utiliser une ressource qui n'est pas endémique, on va dire, eh bien, tout de suite derrière, ça va être des productions intensives avec tous les travers et tous les biais qu'on peut avoir. Donc, consommer du soja OGM, il ne vaut mieux pas en consommer. Voilà, clairement, à condition de vous assurer de l'origine du soja et qu'il soit bio, oui, ça a beaucoup de sens parce que c'est une phyto-hormone qui a largement démontré son efficacité. Donc, vous pouvez y aller. Mais bon, on est quand même limité dans notre mouvement parce que le soja bio en Europe, ça doit se trouver, ça ne doit pas être donné. Ce n'est pas si simple que ça à trouver. Et puis, autre chose, le soja, même s'il est bio, il ne pourra pas exprimer son efficacité si la femme, elle n'aborde pas sa menopause de façon globale. Je m'explique. Toutes choses égales par ailleurs, si on consomme du soja sans rien faire d'autre, ça ne va rien donner. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus le produit miracle. C'est-à-dire que je fais n'importe quoi avec mon corps, je fais n'importe quoi avec mon assiette, je ne fais pas de sport. Alors, je ne m'occupe pas de moi d'une façon générale, mais je vais manger du soja et je n'aurai pas de troubles à la ménopause. Ça, c'est niette, ça ne marche pas. Donc, c'est à inclure, évidemment, à condition que ce soit plutôt du soja bio, encore une fois, et à condition que ce soit dans une démarche de se dire, OK, comment je peux aider mon corps à mieux vivre cette période-là ? Oui, le soja dans ces conditions-là va fonctionner parce que je fais également autre chose à côté qui va me permettre de l'aider à booster sa propre capacité à passer ce cap. Et puis, une dernière chose par rapport à mon avis que je voulais donner sur le soja aussi, c'est que, bon, déjà, il ne faut pas négliger la puissance de l'efficacité des phytosormones. C'est tellement vrai que, justement, chez les personnes qui ont un terrain à risque ou qui ont déjà eu un cancer hormonodépendant, le soja est amanié avec précaution à cause, justement, de ces phytosormones qui pourraient résonner avec un terrain de cancer. Donc, c'est quand même amanié avec précaution. Le débat est ouvert. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé le soja, quels effets ça a eu sur vous. Si vous voulez bien partager votre expérience, c'est toujours intéressant pour la communauté parce que le but de ces vidéos, c'est vraiment de contribuer à parler de façon plus fréquente et récurrente de tout un tas de choses autour de la ménopause, y compris des solutions qui pourraient se présenter à nous. Donc, aujourd'hui, c'était le soja. Donc, voilà les filles, je vous fais des bisous. En attendant, n'oubliez pas, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye!